Ce qu'il y a de génial avec cette émission, c'est qu'il y a l'enquête perpétuelle de véritables sources de motivation, avec un réel parcours de véritables success stories. Notre invitée du jour se rapproche de plus en plus de sa success story et pose de petits pas. Il faut dire qu'avant elle, son époux en a posé de très grands pas. Bonsoir. Ah ouais, vous l'aurez compris. Et on a avec nous aujourd'hui une personne assez particulière. Le genre de meuf en fait qui ne voulait juste pas se contenter d'être la femme d'une célébrité. Il fallait qu'elle en devienne une. Viens, viens qu'après, viens qu'on la critique un peu. Donc elle sera même. Ah là 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 là, j'adore ton pantalon palaiso. Merci beaucoup. J'adore te voir en Oversailles, c'est dinguerie. Comment tu vas ma belle ? Ça va. Toujours aussi verte ? Non, turquoise. Je vire au vert actuellement. Je vire au vert. Il faut vraiment que je refasse la couleur. Pourquoi tu n'as plus de couleur ? Elle est difficile à trouver. C'est rare, tu vois, tout ce qui est chic et rare. Ok. Caprice, notre invitée du jour. Oui. Elle est étincelante. Je ne sais pas, en fait, quand je vois cette dame, elle dégage des gens tellement positifs. Tu sais, le genre de personne en fait que tu as envie d'avoir comme bestie. Elle a l'air hyper gentiment de notre invitée. En fait, la dernière fois à l'émission, j'avais dit qu'elle était petite. Ah. Quand elle est là, j'essayais des hypocrites. Ah, d'accord. Donc je lui disais, notre invitée disait bien qu'il y avait un problème. Non, mais ça va. Ok, ok. En plus, j'avais dit que son mari était très charismatique. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qu'en général... On ne va pas faire des ennemis non plus. Ne vous fiez pas à son joli teint clair et ses origines libanaises, car la Côte d'Ivoire coule littéralement dans ses veines. Ce joli minois est le plus charmant des garçons manqués de sa génération. Et Dieu merci, son amour pour le foot n'a pas pris le dessus. Je dis Dieu merci, car elle fait partie aujourd'hui des actrices et chroniqueuses les plus appréciées du paysage scénique et audiovisuel. Cette petite fille bandite mais studieuse, elle, passe son temps à danser en regardant le lion de la famille avec admiration. Le premier homme de sa vie tapait les lourds sapements en toutes circonstances. Aujourd'hui, elle critique avec humour les styles de sa star de mari, souvent pour notre plus grand plaisir. La main de Dieu est indéniablement dans sa vie et c'est ce qui est juste quand ton cœur est bon. Et si certaines douleurs sont muettes, il est important de se rappeler que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors sans plus tarder, recevons la plus chic des drôles de femmes. J'ai nommé la belle Nadia Sabé. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Deux minutes, attends. T'es seule ? Il est où l'autre ? Je suis seule. T'es pas venue avec lui ? C'est mon sac à m'a oublié, c'est seul aujourd'hui, quand même, c'est quand même bon. C'est pour ça que je t'avais invitée, je croyais que t'allais le ramener. Nadia, c'est toi, je regarde. Comment tu vas Nadia ? On applaudit pour Nadia. Alors, ces dames, quand je passe, ne serait-ce qu'une minute sur sa page, c'est fou rire, mais tu dégages de bonnes vibes. Avec toi, on ne doit pas s'ennuyer. Pas du tout. C'est-à-dire, en fait, elle est pétillante et moi, j'adore cela en fait. Alors Nadia, je suis passée comme ça sur ta page, j'ai vu une publication que je vais lire parce que je ne me rappelle pas par cœur. D'accord. Appelez-moi désormais la présidente de la APFM, Association des Petites Femmes Fortes. Dis-moi Nadia, pourquoi chaque fois que vous êtes petite, il faut que vous rajoutez forte ? C'est quoi le délire ? Complexe ? Non. Oui. Ça, c'est moi. Maintenant, les autres, je ne sais pas. On en a une, Ruby la milliardaire, qui s'appelle Petite Femme Forte. Elle est pareille aussi, là. Ah, ça, je ne connais pas son histoire. Mais quelle est l'histoire ? Moi, je dis Petite Femme Forte parce que, ce n'est pas parce que tu es petite de taille que tu dois complexer. Dieu m'a créée ainsi. C'est-à-dire que je me sers de ma taille pour donner un jean, ou bien ? Un jean. Quand même. Ah, la répartie. Ah, je m'entends avec cette invitée. Elle a de la répartie. Oui, j'adore. Alors, Nadia, dis-moi d'où tu sors tes outfits, en fait, pour tes petites... Qui a déjà vu les vidéos drôles de Nadia, ici ? Mais la question qu'on se pose tous, en fait, c'est où tu sors ses vêtements ? Bon, alors, je le dis ici. Ce n'est pas moi qui les achète, ses vêtements. C'est qui ? Ma mère. Non. Elle est aussi folle que toi. Oui. Ah, mon Dieu. C'est héréditaire. C'est elle. Alors, elle fait un peu le tour, en fait, des endroits. Elle essaie de choper, en fait, les tenues qui seront les plus hallucinantes. C'est ça. Waouh. Elle est quoi, ta maman ? Je suppose baoulée ? Oui, il y a baoulée dedans, ça ne manque pas. Ah oui, parce que je vais commenter des bêtises, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Baoulée, son superstar. Applaudissez pour les baoulées. Alors, il y a un truc, par contre, qui m'a intriguée. Je pense que tu ferais certainement une réponse à cela. J'ai fouillé ta page. Je n'ai pas vu ton époux. Niveau photo de dot, tu veux divorcer ? Toi, tu aimes baoulée, hein ? Oui. Ton baoulée a échoué. Pourquoi ? Alors, quand j'ai créé ma page Facebook, c'était juste après la dot. Voilà. C'est quand j'ai commencé la télévision que j'ai créé ma page Facebook. Donc, juste après la dot. Donc, quand j'étais dans l'organisation de la dot, quand j'étais dans mes préparatifs et tout ça, j'avais pas de réseau social, hein ? Pas du tout. Ah ! C'est ça ? Bien sûr. J'ai fait la remarque. Ça a échoué. Ça a échoué, ouais. On peut continuer. Alors, tu étais quelqu'un de très peu connu. C'était vraiment... Excuse-moi de revenir beaucoup sur ton homme parce qu'on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, en fait, t'es vraiment mis en avant, en fait, parce que de base, en fait, tu es l'épouse, en fait, de cet homme-là. Et aujourd'hui, on t'a accueillie dans notre cœur parce que c'est ton talent, ton réel talent, en fait, qui nous a accrochés. La question que je me pose, en fait, de célébrité dans une même maison, est-ce que c'est pas dur à gérer dans un foyer ? Alors, je dirais non. D'accord. Je dirais non. Enfin, par rapport à notre histoire, je dirais non. Quels sont tes petits secrets ? C'est mon pote. De base, c'est mon pote. De base, quand lui et moi, on s'est connus, ils n'étaient pas aussi célèbres que ça. Donc, on a appris à vraiment se connaître l'un et l'autre. On a appris à se compléter. Et le succès, pour nous, n'a pas été, en fait, un obstacle. Ça n'a pas été un obstacle. Au contraire, on a décidé de prendre ce succès-là comme un travail, comme un travail normal, tout simplement. Et puis, voilà. Et quand on est à la maison, on n'est pas Ariel Cheney ni Nadia Sabé des réseaux sociaux. C'est Seré-Jean Ariel et Nadia Sabé, tout. J'adore. J'adore. J'en parle parce qu'on a vu beaucoup de couples comme ça voler en éclats quand les deux sont célèbres. Il y a un moment, en fait, où l'un monte plus que l'autre et ça crée, en fait, des complexes dans le foyer. Soit le monsieur devient un peu aigri ou la dame se dit, allez, il devient un peu trop célèbre, va commencer à courir des nanas. Et souvent, c'est problématique. Effectivement. Et il faut dire, en fait, que les gens qui arrivent vraiment à pouvoir être célèbres tous les deux, à pouvoir gérer les choses, c'est juste génial. Moi, t'es pas Jeanne à Piquette, quoi. Non, moi... Je connais Jeanne à Piquette. Oui. Elle a tendance à beaucoup afficher son mec. Moi, je dirais plutôt que c'est la prière aussi qui nous a aidés. Parce que moi, quand Ariel a commencé à être célèbre, moi, je ne travaillais pas. Donc, je m'ennuyais grave. J'étais tout le temps là en train de dire, mais emmène-moi où tu vas, allons, nanana. Franchement, je m'ennuyais beaucoup. Et on se disputait beaucoup aussi. Et après, j'ai l'impression que c'est devenu le sens inverse là. Donc là, il est en pause. Et c'est moi qui suis en train de, un tout petit peu, un tout petit peu. Et je lui dis, ah, tu vois, quand il te disait de m'envoyer quelque part... Ah, tu le nargues en plus ! Oh là là ! Mais c'est juste, c'est juste, c'est juste magnifique. Nadia, au-delà du fait que tu sois l'épouse de Ariel Chenet ou que tu sois une très bonne actrice, il faut dire que je t'ai repéré parce que je trouve que tu t'habilles relativement bien. T'as toujours les tenues qu'il faut aux endroits où il faut. T'en fais pas des caisses, t'es tout le temps... Tu sais, la petite fille tout le temps, toute propre sur elle, zéro faute, tranquille en fait. Alors t'as un styliste, il y a quelqu'un qui t'habille, tu te fais coacher, on te ramène des tenues. Comment ça se passe avec toi ? Oui, on me ramène des tenues parfois. D'accord. J'ai une boutique où je prends mes tenues, mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de styliste. T'as pas de styliste en fait. Alors du coup, en fait, c'est-à-dire en fait, tu te mets dans un mood, j'ai envie de mettre aujourd'hui quoi ? Un ensemble tailleur short. D'ailleurs, pourquoi ton ensemble tailleur short en l'art ? Je sais pas. J'avais envie d'essayer quand même. Avec un grand chapeau et tout ça. J'avais envie d'oser, je me suis dit c'est quand même E.K. quoi. Où est ? J'adore. Tu sais quoi ? On va aller à une rubrique que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Celebrity Closet. Alors on rentre comme ça en fait dans le vestiaire d'une célébrité comme vous. Et puis on essaye de voir en fait si on peut nous donner des trucs. Tu connais Hugo Mankadjar ? Je sais que Hugo Mankadjar, on est parti chez lui. Et en fait, il nous a montré juste un pan de quelque chose. Il y avait trois, quatre vêtements, il nous a dit que c'est sa garde-robe. T'as compris ? Et il critique beaucoup les looks sur les gens là-bas et tout ça. Pourtant il a trois habits, eh ? Quatre. Quatre ? C'était quatre. Donc là du coup, on va partir sur Celebrity Closet et on va découvrir une dame, Sarah. Celebrity Closet. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Celebrity Closet. Comme vous pouvez le constater, ça y est, je suis habituée à squatter les chambres des gens. Du coup, je me suis mise à l'aise déjà. Et celle chez qui je suis aujourd'hui porte le nom, porte un nom fait pour notre émission puisqu'il s'agit de fashion du collectif La Dernière Voix. Je vais l'appeler tout de suite. Et puis on va fouiller ensemble un petit peu ses pièces préférées, les plus chères, les moins chères. Vous connaissez déjà le principe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et le dressing des gens. Ça va ? Oui, ça va. Oui, je suis ravie. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. C'est un plaisir. On va fouiller un petit peu ton dressing, ton placard, tout ce que tu as un petit peu ici. Moi, j'ai squatté le make-up déjà. D'accord. Alors, je vais commencer par te demander quelle est la pièce la plus chère que tu possèdes. Bon, j'ai un peu oublié. Je ne sais pas si c'est la plus chère, mais celle qui me vient en tête, c'est celle-là. Ah, j'adore. Très colorée. Oui. Fashion est toujours très sexy. Ça, c'est très court. Ça doit toujours être court. Oui, oui. Elle est magnifique. Merci. C'est magnifique et ça vient d'où ? C'est by Cara de Sangressis. D'accord. Franchement, j'adore. J'adore. Tout le monde connaît mon amour déjà pour les couleurs, donc ce n'est plus un secret. Ok. On va enchaîner avec la pièce qui te met le plus en valeur. Genre, il peut tout nous arriver. Tant qu'on a cette pièce sur nous, aucun problème. Alors, bon, je réfléchis, je ne sais pas. Ça devrait… Franchement, c'est une veste. C'est une veste ? Oui, oui, oui. C'est une veste parce que moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si les gens remarquent, j'aime beaucoup les vestes. Je mets, pour les prestations, je me mets en veste écoulante parce que ça passe avec les talons, avec les baskets. C'est ce que j'aime le plus. Donc, on va dire les pièces qui me mettent le plus en valeur. C'est les vestes. Voilà, ce sont mes vestes. Toujours très colorées. Oui, c'est ça. Oui, comme vous pouvez le remarquer derrière, il y a beaucoup de… Oui, j'ai vu que tu as du tout important de tes vestes, de couleurs différentes et tout. Donc, pour que tu sois invincible dans ta journée, il te faut une veste. Une veste. Ça passe partout. Ok. C'est élégant, c'est chic, c'est… voilà. Ok, ok. C'est sexy aussi. Oui. Je valide, je valide. D'accord. C'est cool. Ensuite, on va passer à ta pièce préférée, ta pièce fétiche, genre… Bon, tu m'as comprise quoi. La pièce dont tu ne peux pas te séparer. Réacte. Donc, moi, je suis très fan des boots comme vous pouvez le remarquer. Ok. Très fan. Et donc, c'est celles-là qui sont tes boots fétiches. Oui, tes boots fétiches. C'est celles-là. Ok. Bon, peut-être que les noires aussi seront un peu jalouse. Ah. Ouh, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. Il y a celle-là aussi. Voilà. On a dit, on est sur du talon aiguille déjà, donc… Ouais. J'aime beaucoup celle-là. Oui. Merci. Ça, c'est mon genre. Un petit talon doré. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Alors, on a fait la pièce la plus chère. On a fait la pièce fétiche. On a fait la pièce qui te met le plus en valeur. On va passer à la pièce que tu ne portes jamais, mais qui est dans ton placard. J'en ai deux. Il y a deux, on ne sait jamais. Oui. Bon, attends, c'est trois empilés. C'est trois empilés. J'aime beaucoup, sauf que ce n'est pas adapté au climat de… La Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc, c'est trois French. C'est ces deux-là. Ok. Tu vois. Donc, c'est ces deux-là dont tu ne te sépares jamais, mais que pourtant… Un jour, quelque soit la chaleur. Et puis, dites ce que vous voulez sur Internet. C'est pas mon problème. Chaleur n'a qu'à me tuer. En tout cas, le message est pour toi, je crois. Je crois que le message est pour toi. Non, ouais. C'est pas pour elle. C'est pas pour elle. C'est ma vieille mère. C'est ma vieille mère, ouais. C'est bon. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. D'accord. Elle vient, mais pas elle est douce. D'accord. Bon, en même temps, je comprends. Je comprends avec la chaleur. Avec la chaleur, ouais. Mais sinon, ça fait trop… Mais encore celui-là, là. Le petit trench, quand il pleut et tout, c'est bien. Oui, mais seulement quand il pleut. Donc, je dois attendre. C'est la saison des pluies. La saison des pluies. Directe. Sauf que, si tu ne sors pas pendant la saison des pluies, il est toujours au placard, quoi. Pas grave. Tu vas sortir pour la saison des pluies, histoire de fourrer le pantalon d'une fois. C'est ça. Voilà. Réser de sortir. Je t'invite. Je t'inviterai pour pouvoir porter ton trench. Ok. Ben écoute, je pense que c'est tout pour les pièces. Ou alors, peut-être qu'il y a une pièce que tu as envie de nous montrer. Une pièce peut-être un peu particulière et tout. Peut-être dans les pantalons, il y a une pièce que j'aime beaucoup. Désolée, c'est un peu froissé, mais bon. Ouf. J'ai débarqué comme ça. Ouais. Ah, j'adore. Ça me rappelle mes 15 ans, genre. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'était très à la mode dans les années. Ouais. On ne va pas dire quand. On ne va pas dire quand, mais bon savoir. Voilà, sinon vous allez savoir que j'ai 26 ans. Voilà. Euh... Ok. Oui ? Un problème ? Non ? J'ai toujours dit, tant que mon fils estime que j'ai 26 ans, j'ai 26 ans. C'est ça. C'est un déplaise à qui que je le vois. Voilà. Et puis, ce n'est pas discutable. Exactement. Et il me semble que j'avais à peu près le même pantalon, si ce n'est le même pantalon. Ah ! Le même pantalon. Ouais, ouais, ouais. J'avais un pantalon comme ça, avec des franges et tout, rose pareil. C'était vraiment à la mode à un moment. Ouais, à un moment. C'est important. Le temps des gens qui envoient me 6 ans. Ok. Et du coup, ça aussi, c'est une pièce que tu aimes beaucoup ? Oui, ça fait partie de mes pièces fétiches parce que c'est moi qui fais confectionner. Et puis, je compte lancer une marque avec. Donc, une marque qui s'appellerait Fashion ? Je n'ai pas encore décidé. Non, Fashion, c'est un peu trop... Mais on va trouver. On va voir. D'accord. On a parlé de vêtements et tout, mais je vois quand même que tu as énormément de maquillage et tout. Tu aimes ça ? Ouais, beaucoup. Mais je me maquille moins maintenant. C'est ce que j'allais dire. Je me trouve plus sobre. C'est ça. Ils ont abusé de moi pendant les tournages. J'étais beaucoup de maquillage. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête le maquillage. Et puis, les gens ont commencé à me dire quand ils me voyaient comme ça, mais t'es belle au naturel. Je me suis dit, ok. Donc, moi, le maquillage. Ok. Par contre, on en parle des pépés. C'est quoi cette collection de perruques ? Alors, d'autant, moi, je remporte jamais. D'autant, je vois que tu as de la matière. Ouais. C'est de la matière. C'est quoi ta perruque favorite ? Je dirais que ce sont les tresses parce que c'est coloré. Voilà. Si je mets moins de maquillage, autant mettre un peu de bleu, quoi. Tu joues un peu plus sur les coiffures et tout. Ouais. Tu peux la décrocher ? Oui, oui, oui. C'est bien. Comment vous faites ? C'est hyper lourd. Ya ! Je ne peux pas, hein ? Je ne peux pas super lourd. C'est hyper lourd, ouais. Non, je ne pourrais pas. Toute la journée, tu peux porter ça. Toute la journée. Toute la journée. Pendant les tournages, je portais ça... Ça te fatigue pas ? Si, un peu, mais bon. Tu sais, il faut souffrir pour être belle. Ah, je refuse. Je refuse. Non, mais franchement, la beauté, c'est dans la souffrance. Ah, non, 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 non. Tu te fais avec le cheveu ? Je vais rester avec mon afro bleu. On déplaise à certains qui vont venir me dire que je dois un peu changer de coupe de cheveu. Non, mais j'ai cru que c'était une perruque. C'est super joli, franchement. Tout le monde. Mais les gars, ça fait cinq ans, vous me voyez avec la même perruque, apparemment. Ça serait compliqué. Il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques. Ouais. Vous allez voir là-bas, un truc avec du rose. Oui, avec du rose. Quel est ce casque dans ta chambre ? Ok, pourquoi ? Alors, je crois qu'il y a quand même des gens qui savent que j'ai une moto. Ok. Voilà. D'où le casque dans ma chambre. Ok. Voilà. Donc, j'aime bien circuler en moto. Et puis bon. Et du coup, ça, c'est ton casque que tu utilises ou celui-là, il a une histoire particulière ? Non, c'est mon casque. Oui, c'est juste mon casque. Voilà. Et pareil, il y a un amour pour les chapeaux. Pour les chapeaux, oui. Pourquoi ? Pourquoi les chapeaux ? Je suis beaucoup accessoire et je trouve que ça apporte un plus. Même si tu mets une chemise simple, quand tu mets un chapeau, quand tu mets des lunettes, ça donne un truc quoi. Ça finit la tenue. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup les accessoires. Ok. On va retourner par là-bas. Ok. Comme tu sais, on aime beaucoup la mode, mais on aime aussi beaucoup la musique. Du coup, est-ce que tu as une actualité en ce moment ? Oui. J'ai sorti avec mon collectif la dernière fois un son, un nouveau son qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le titre, c'est « Dedans ». On est allé sur un style un peu différent et j'espère que les gens m'ont aimé sur « The Rugged Dancer ». Voilà. Ça, tu l'as fait pour moi, ça. Ah oui, j'aime bien. Ah oui. Et on profite pour faire un petit coucou à Rayleigh Bob. Non, c'est mon artiste. Ah ouais. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup Fashion de m'avoir accueillie. C'était plaisir. De m'avoir laissée fouiller dans ta chambre et tout. Franchement, j'étais comme une petite fille, c'était cool. Et tu sais qu'il y a une tradition un peu dans « Célébrité Closette ». Normalement, on m'offre toujours une pièce, on m'offre toujours un truc. Non. Sérieux ? Mais ça va, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ok. Ok. Bon bah, comme tu aimes ce pantalon-là. C'est dehors. Mon pantalon de mes 15 ans. Avec beaucoup de peine. Mais c'est pas grave, j'en ai trois. Non. De toute façon, c'est ta collection. Ouais. Je l'ai en avant, c'est pas grave. Ok. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit très, très vite. D'accord. Nous, on se retrouve en plateau avec Eka et notre invitée. Et on se retrouve très vite pour un nouveau « Célébrité Closette ». Nadia. Oui. On a visité des vêtements. Hum. 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 Ah. Je sais pas. Quand même, elle nous a ouvert les portes de chez elle. Hein ? J'ai le droit de parler ou pas ? C'est la première femme qui nous ouvre les portes quand même de son vestiaire. C'est pas rien, hein, de laisser les gens entrer comme ça chez nous, ouvrir les portes de son... Ouais. Je comprends, hein. C'est très gentil, ma chérie. C'est très gentil. T'as vu les vêtements ? Hum. Ouais. Hein, Sarah ? En fait, c'était les perruques, là. C'est ça. Bon, écoutez, je vais être sérieuse. Alors, j'avais en face de moi, en fait, une personne complètement décomplexée. Et quand elle m'a sorti la phrase à la fin de « Tout le monde sait que je roule à moto », j'ai compris qu'on était dans la meuf hyper route par excellence. Donc, c'est vraiment la personne, en fait, qui se prend pas la tête, qui a un certain mindset, et ça cadre parfaitement avec ce que j'ai pu voir comme vêtements. Mais c'est vrai que ces vêtements... Je sais... Il y a des pièces dedans que j'ai pas... J'ai pas forcément compris, tu sais. Surtout, la pièce la plus chère, tu sais, c'était très coloré. J'ai pas compris. Et puis, également... Bon. Le pantalon à Franche ? Dans le pantalon encore à Franche, j'ai compris, mais je sais pas s'il allait vraiment lui rentrer, parce qu'elle a mis sur elle, j'ai l'impression que c'était... En fait, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas, en fait. Il y a longtemps, elle a papoté ça. Il y a longtemps ? Ouais, peut-être. Après, moi, ce que j'ai envie de lui dire, en fait, à Sarah, c'est que son dressing, il est fun. Il est fun, il est rempli de vie et il est décomplexé. Après, si j'aurais un conseil à lui donner, en fait, c'est au niveau du rangement de son dressing, au niveau des perruques. Mais elle est dans des housses, en fait, tu sais, des dance bags. Enferme-les comme ça. Je sais pas, ça te fait pas bizarre d'être sur ton lit et puis de voir des perruques comme ça, tu sais, en mode quand il fait tout noir. Imagine. Non, c'est pas un peu bizarre, pour le coup. Et puis aussi... Alors aussi, une deuxième chose, que je veux surtout que tu gardes, en fait, c'est l'assurance que tu as en toi. C'est ça, ouais. C'est dingue comme tu... Et ça... C'est-à-dire, franchement, les tenues que t'as montrées de chez toi, en fait, après, c'est pas ma cam du tout, quoi. Je sais pas. Vu que t'es une meuf apoutchou, c'est pas ce genre de tenue que je t'aurais conseillé. Je t'aurais demandé de... Peut-être plus te couvrir les bras, de peut-être plus dégager la poitrine d'une manière... Enfin, je t'aurais conseillé pas mal de choses, mais surtout pas ce que t'as présenté. Mais ce qui donne, en fait, du... Je veux dire, du peps à ta personnalité, à ce que t'as proposé, en fait, c'est... C'est l'assurance que tu dégages. Et une personne, en fait, qui a autant d'assurance, on lui permet tout. J'ai adoré, en fait, finalement. Applaudissements Alors, Nadia... Oui. T'as aimé le dressing ou pas ? Oui. C'est la perruque rose, là. La rose ? Tu veux qu'elle nous la passe ou pas ? Non. Pour tes sketchs, évidemment. Hé ! On va passer à la pub. Applaudissements Applaudissements Nadia, est-ce que tu t'éclates ? Magnifique. C'est magnifique. T'aimes bien ? Oui. Attends, mais pendant que j'y pense, est-ce que depuis que cette émission a commencé, on avait déjà invité une métisse ici ? Ah, tu vois. T'es la première métisse. J'ouvre le bal. Applaudissements Mais tu sais que c'est la fin d'année, quand même. Ah oui. Et que tout ce qui est clair, métisse et consorts, on peut les utiliser pour faire des choses ici. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Toi-même, tu es clair. Non. C'est pas naturel, chérie. Ah bon ? Ah ouais. C'est pas naturel. J'utilise ma gamme de produits cosmétiques. Ah, d'accord. T'as vu, t'as l'impression que c'est naturel. Oui. Ça fait, hein ? Ça fait. Nadia ! Quel est le dernier achat vestimentaire que t'as fait à Ariel ? Tu n'achètes rien ? Ce sont ses habits même que je prends pour porter, pour faire souvent le sketch. D'accord. Alors, quel est ton dernier achat à toi ? Des chaussettes. Ah ouais ? Oui. De quelle couleur ? Blanche. Ah ouais. Enfin, je suppose qu'il devait y avoir des chaussettes toutes sales, et tu t'es dit, allez, je vais lui racheter des chaussettes. Ça n'a rien à voir. Où tu veux en venir ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'était quoi alors ? Juste comme ça. Ça m'étonnerait, parce que des chaussettes blanches... J'ai acheté deux. Ouais. Une noire, une blanche. J'ai pris les noires, je lui ai dit, tiens, la blanche. C'est bizarre, des chaussettes blanches à son époux. Oui. En général, je pense qu'il doit y avoir des chaussettes qu'il a dû reporter plusieurs fois. J'adore quand il porte le blanc, bizarrement. Des chaussettes blanches. J'adore quand il porte le blanc. Alors, mais dis-moi sinon, en fait, quelle personnalité publique, africaine, américaine, on s'en fout, ou à la fois, qui a un look, en fait, tu te le dis, waouh, ça, c'est du style. Jason Statham. Ah ouais ? Comment tu trouves son look ? Bon chic, bon genre. Ah ouais ? Il n'en fait pas trop. Ouais. Il est chic. Comme toi. T'as vu. Ouais. T'es comme ça aussi, ma belle. Nadia. Positionne-toi, ma chérie. Redresse-toi. Prends ton air. Souffle. Nous allons passer à la rubrique. Je sais que les Ivoiriens t'adorent. Oui. Je pense qu'à la sortie de cette rubrique, si je t'exprime comme moi, je vais en te vomir. Ta parole est vécue. En nom de Jésus. Amen. Passons à la Fashion Police. Oh là 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 là, je me régale avec Nadia. Applaudissez pour Nadia. Franchement. J'aurais été un homme, j'allais épouser la même femme. Non mais franchement. Bon. Ramenez-moi le premier plat. Hein ? Ramenez-moi tout ça. Ah, mais ça c'est le genre de plat que je mange, je bouffe et y'a pas de problème après. J'ai pas de gastro quand je mange ce genre de plat. Tu la connais celle-ci ? Oui. Ayane. Ayane, yes. Applaudissez pour Ayane. Applaudissements. C'est pas de ma faute si je la ramène à chaque fois, je sais pas si... On a pas beaucoup de personnes stylées en Côte d'Ivoire, hein ? I'm so sorry. Trop de baoulées par là. Hé, je suis baoulée. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'en parle. Mais t'es métisse, t'es Dida aussi. C'est souvent le mélange aide beaucoup ma chérie. Alors ces dames, je sais pas ce qu'elle est, je crois qu'elle a la même médecine que Linjabea. Je sais pas c'était quoi ce peuple, c'est un peuple qui est assez rare. Mais les femmes sont très 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 belles là-bas. J'ai adoré la tenue de Ayane, c'était au pré-mude 2023. Elle rayonnait. Magnifique. On est sur du raffia, si je ne m'abuse. Et je pense que ces détails là, au niveau du centre, ça me paraît être des bordus de chapeau. C'est-à-dire que je sais pas, quand je regarde, en fait pour moi c'est des bordus de chapeau qu'on a dû découper. Et on a essayé de faire une sorte de, je sais pas, de design. Mais le rendu fait juste un vêtement trop haute couture. Et c'est un styliste ivoirien qui l'a fait. Applaudissements Nos stylistes ont du talent. On vous le dira jamais assez, ils ont du talent. Alors j'ai beaucoup aimé ces tenues, mais il faut quand même noter quelque chose. Au niveau de la poitrine. On voit très bien que Ayane n'a quasiment pas de poitrine. Elle a une poitrine quand même qui est assez petite. Donc elle est partie quand même sur une robe à bustier. Assez entre-ouvertes, de là, 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 sur les côtés. Parce qu'elle a cette poitrine. Imagine un peu ces tenues sur moi. Oh my God. Quelle catastrophe. Rires L'horreur. Donc juste pour vous dire, en fait, que c'est vraiment adapté à sa morphologie. La thématique du primit de cette année, en fait, était... Africaine. Africaine, quelque chose. En tout cas, c'est-à-dire, c'est un truc, en fait, il fallait vraiment... Fait valoir, en fait, ses origines africaines et tout ça. Africaine, élégante. Élégante en africaine. Pour moi, là, elle était juste élégante. Et le raffia, qui est quand même une matière de chez nous. Donc, elle était complètement dans le thème. Et au niveau de la coiffure, qui est en parfaite harmonie avec la tenue. Le maquillage qui était sobre. Elle allait sur un smokey eyes marron. Avec ses petits tatouages qui descendent dans le petit look gangsta. Hey girl, tu chages ! Qu'est-ce que t'as pensé de la tenue ? Magnifique. T'as aimé ? Oui. Quelque chose à rajouter, peut-être, là-dessus ? Non, t'as déjà tout dit. Parfait ? Parfait. Ayane, j'aime pas trop. Sors-moi un truc, Gawai, t'es critiqué un peu, ça m'énerve. Next. Alors, Juliette Fievé. Animatrice, journaliste et mérite. Applaudissez pour cette gamme. Cette dame, c'est une perle. Elle en a aidé plus d'un d'artistes. Elle est très bien positionnée au niveau de la France. C'est vrai qu'une très belle émission qui a une large couverture. Elle a un gros carnet d'adresses qu'elle partage avec pas mal d'artistes, au fait, au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais Juliette ? Oui, j'adore son mood. Elle a un mood qu'on kiffe. Moi, moi, pareil. Idem, j'adore son mood. Je sais qu'on s'est vus la veille du Primude. Je crois qu'elle devait venir d'arriver de l'aéroport. Elle est arrivée avec son sac comme celle-là. J'ai fait Juliette. Elle dit « Salut, toi ! » J'ai adoré. Applaudissements Alors, ça, c'est sa deuxième tenue qu'elle a portée au Primude. Elle a porté une première tenue qui était hyper africaine, une longue robe comme ça, avec, je crois, en soie qui faisait un beau drapé. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai aimé cette robe de chez Elie Kweam. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce que cette robe est africaine ? Elle n'a pas besoin de porter une robe africaine, puisque c'est censé être dit élégante de façon africaine. Elle porte des bijoux qui sont décoris au niveau du cou qui rappelle l'Afrique. Elle porte décoris au niveau de la cheville. Elle porte également des bijoux qui sont très africains. Elle est sur une robe blazer. C'est une métisse. Ça se voit à l'œil nu. Elle a fait des efforts. Elle nous a fait des nattes. C'est bon. Il ne faut pas plus s'étouffer que ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de son look ? Oui, c'est top. C'est top. Comme tu as dit déjà, les bijoux déjà rappellent l'Afrique. Donc, pas besoin d'en faire un fromage, quoi. Ça va. Après, ça aurait été une autre personne. J'aurais commencé à dire pourquoi elle a porté ces chaussures-là pour aller au Primude. Mais c'est Juliette Fiévé. Et quand tu connais le personnage et que tu sais qu'elle est en 2-2, c'est une vraie route. Donc, souvent, en fait, avant de critiquer le look des gens, on est obligé de se pencher, en fait, sur le genre de personne qui... Le genre de mindset. C'est ça. On est obligé de regarder ceux-là. Donc, on ne peut pas juger pour juger. Donc, pour moi, en fait, c'est une belle tenue. Elle avait l'air hyper confortable là-dedans. En plus, elle avait un sourire, en fait. Franchement, j'aime beaucoup cette dame. Next. Ouais. Hum. 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 Tu la connais, hein ? Hum-hum. Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que rappeuse, déjà ? Est-ce que tu écoutes un peu sa musique ? Hum... Moi, je ne suis pas très rap féminin. Ah, tu n'es pas très rap féminin ? Non. Comme moi. Moi, je ne suis plus rap... Exactement. Ouais. Mais j'ai déjà vu plusieurs de ses prestations. Hum-hum. Et je l'ai trouvée top. Elle assure, hein ? Qu'elle est sur scène, elle assure. Elle a un charisme de malade, et ça ? Alors, du coup, en fait, bah oui, Oprah, c'est une femme. Je pense que c'est un secret de polyfinel que c'est une femme, Oprah. Hum-hum. C'est une rapeuse. Donc, elle est dans un mood assez bad gal tout le temps, en fait. Japsuit, hoodies, t-shirts, oversize. Elle est tout le temps à la garçonne. Et là, pour la circonstance des prémudes, elle se ramène avec une robe. Mais pas seulement une robe, avec une forme. Elle a plus de curves que la plupart des femmes qui se font appeler les femmes. Tu n'as pas remarqué ça ? Si, si. Elle a bien caché son jeu. Elle a bien caché son jeu ! Applaudissements Et le pire, c'est moi qui devais lui remettre son trophée. Alors, j'arrive, déjà que je suis déjà très énervée, parce que depuis, je regardais des looks à critiquer. Les gens ont fait un bon boulot, Pribu, dans cette année. Ils ont fait beaucoup d'efforts. J'ai déjà éméché. Je regarde à gauche, la personne est stylée à droite. La personne est stylée. Mais il n'y a pas un truc bizarre, ici, là. Et je dois monter pour donner son trophée. Alors, je monte pour donner son trophée. Madame n'est pas là ! Mais j'ai compris qu'en fait, enfiler une robe pour moi devait être quelque chose de très difficile. Elle n'enfile que des pantalons. Elle a pris une heure à enfiler sa robe à Oprah ! En plus sérieusement, j'ai aimé sa tenue. On est su une robe sirène. De toute façon, aujourd'hui, on ne fait plus d'efforts. Dès qu'il y a une soirée, robe sirène ! Robe sirène ! Robe sirène ! J'en ai marre de tout ça, moi ! J'étais également au Primude. On m'a ramené au moins dix robes sirènes. Et j'étais là, robe sirène, robe sirène. Des robes de malade. J'ai dit, mais c'est là que tu as tué ! J'en ai tout ça ! J'ai porté ce que je voulais. Donc, on prend ! J'étais... Je ne dirais pas que j'ai adoré, honnêtement, parce que j'aime bien te voir en mode... Tu m'as habituée à ça, en fait, girl. Tu m'as habituée à être en mode... Garçonne, c'est ce que je connais de toi, en fait. Mais il faut dire que ça ne me choque pas plus que ça. Parce que tu as une très belle forme, tu t'es très bien coiffée, au niveau du maquillage, ah, une flic ! Et surtout, félicitations ! Hein ? Hein, ma belle ? Tu as quelque chose de rajouter, si Oprah ? Pas du tout ! Rien du tout ? On continue ! Next ! Alors ! Celui-là, il a dit... Les vrais hommes, là, sont pas bruits ! Pas dans sa maison ! Ça se sent chez lui ! Mais j'ai pas senti de richesse sur lui, là, en fait. Mais attends, sérieusement. Chris, two boys ! De base, c'est quelqu'un qui est directeur artistique. Il est hyper stylé, ce gars de base, en fait. Il est très créatif. Mais j'ai pas compris, en fait, la dentelle de fleurs qui venait de là jusqu'à là. Là, là. C'était un rageux qui était pour moi inutile. Mais ça fait... En fait, ça n'avait aucun sens. J'avais l'impression qu'il sortait de la maison et il avait vu ça traîner, partait. Il a dit, ah tiens, toi, je te mets là. Mais no sense, en fait. Après, la petite boucle sur le côté, ça va peut-être chagriner les esprits chagrins de la toile et de la télé parce que c'est un homme, mais j'ai adoré. Eh oui, en plan des boucles, maintenant, les hommes. Hein ? Hugo Mancadier vous a dit de vous habiller dans le rayon filles, les hommes. Ça, c'est dit. Donc, la boucle d'oreille, là, j'ai trouvé juste génial. Le petit chapeau un peu style marocain, why not ? Même si c'est vrai qu'entre la veste et le chapeau, on était carrément dans deux délires différents. Mais ça matchait la canne. Mais je t'assure que franchement, je lui en veux pour cette fulsa. La fleur. Je lui en veux. Mais énormément, en fait. Je lui en veux. Je vais lui écrire une lettre. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que tu penses ? Des pensées, quoi ? La fleur. La fleur. La dentelle, oui. Bon. Oui. C'est son style, hein ? Mais t'aimes bien ? Bon. C'est floral. Ouais. 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 C'est floral. Ouais. Ouais. Non mais franchement, Chris, t'aurais pu mieux faire quand même. Tu aurais dû laisser juste en fait cette veste comme ça. Elle était déjà très belle. Le tissu est déjà plein d'informations. Le chapeau, les lunettes, la petite boucle sur le côté. Mais vraiment délire. Franchement, en plus, je connais ce genre de tissu, en fait. A jamais la balle à 200, 200, 210. Mieux prends qu'un dos et tu t'as dit que quoi ? Les vrais bosses n'ont pas de bruit. Trop de bruit inutile pour rien. Il est humble. Il est humble, tu trouves ? Oui, il est humble. Ouais. Je l'ai ramenée là, en fait, pour sa revenge. La dernière fois que j'ai parlé de Marla, de cette rappeuse, en fait, elle avait sorti une tenue qui m'avait effrayée pendant 48 heures. Pendant 48 heures, je peux pas fermer les yeux quand j'ai vu sa photo. Vous avez pas connu cette photo de Marla ? Avec un maquillage rocambolex, digne d'un film d'horreur. Et une robe sortie de Coutet, Paris passé. Elle était horrible, cette robe. Et puis là, je découvre, en fait, que cette meuf, elle a juste envie de se rendre laide. Elle a juste envie de montrer que... Je sais pas pourquoi les rappeuses, elles veulent cacher cette sensualité, cette beauté. Elles essaient d'enfuir, en fait, tellement leur féminité qu'elles font n'importe quoi. Ça, c'est Marla. Mais il fallait la voir, en vrai. Elle a un sourire époustouflant. Elle a un joli sourire. Mais elle était tellement belle, tellement bien maquillée. Et cette robe lui allait à la perfection. Par contre, le couturier, je lui aurais conseillé de ne pas trop rallonger le corset. Parce que, vous savez, elle est très... Elle a un bus qui est assez long. Il fallait que le corset monte un peu plus à ce niveau-là. Et qu'au niveau de la traîne, ça commence à partir de là. Ça allait lui faire moins cette forme qui donne l'impression de... En haut est grand. Ou bien, mais dis. C'était ça. C'était ça, le véritable problème. Mais ça, c'est plus au niveau du styliste. C'est à lui de voir la morphologie de notre Marla. Et de lui conseiller, en fait, d'aller... En fait, il fallait juste que le corset commence à ce niveau. Et que la traîne commence là. Pour mieux structurer sa forme. Parce que là, en fait, ça fait comme si le bus est trop long. Et c'est ce qui manque à la tenue. Mais hormis cela, en fait, cette couleur rouge lui va à ravi. La couleur miel au niveau de ses cheveux. Mais parfait. Son maquillage. Mais c'est son sourire. Mais quand je le vis sourire, mon Dieu. J'ai regretté toutes les fois où j'ai dit qu'elle était pas bien habillée. J'ai même failli pleurer. Oh, la pauvre. Yako. Qu'est-ce que t'as pensé de sa tenue, ma belle ? Magnifique. Elle était belle. Oui, Marla, elle est trop belle. Surtout quand elle sourit. Quand elle sourit, c'est une dinguerie, franchement. Elle est trop belle. En plus, c'est le genre de petite que j'aime bien parce que je lui ai fait une remarque sur des tenues à elle. et s'est contentée de ne rien dire. Et de continuer sa vie. Tu sens qu'elle est respectueuse. Elle respecte. Oui, c'est ça. Et ça, on apprécie. On tomberas très fort, Marla. Next. Voilà. De toute façon, salut les complexés, hein. Et nous, les aigris, salut ! Hein, papa ? C'est vrai, le patriarche, on sait ce que c'est. On va nous rappeler, en fait, que il peut être ton père. Il peut être ton grand-père. T'as pas le droit, Emmanuel. T'as pas le droit. Bah, si, j'ai le droit de tout. Écoute, papa. Tu sais quoi ? Passer une certaine heure, si t'as pas envie de sortir, tu restes à la maison. Ou de ça, quand tu sors, tu nous fais un petit effort, papa. Hein, papa ? Hein, doudou ? Papa, papou. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec papa ? Papa Noël ? Il a pris sa petite chemise tissée, son petit pantalon, ses petits sandales, un peu quand je pars voir mon beau-père, et qu'il sort pour dire, Emmanuel, tu vas bien ? Il y a de l'eau ? Tu vas boire ? Mais sauf que là, il était au prémude. Et après, quand je vais parler, il viendra dire, « Salut les complexés ! » « Salut les aigris ! » Et quand je vais répondre, il m'a dit, « Petite impolie ! » « Salut les c***** ! » Écoute, papa, franchement, je te fais un gros bisou à l'entendre quand t'avais pas vu par là. Ouais. Je vois que c'est de plus en plus gris par ici. Tout est gris, tout est gris. Hein ? C'est gris ! Hein ? C'est papa Noël ? C'est papa. C'est papa. C'est papa. Ah, papa ! Papa Poulé. Enlevez-le, enlevez-le. Je lui dis, « Un truc pas gentil ! » Ouais. Ah oui ! Ça, c'est mon crush du prémude ! Et les gars, c'est Kossese. Vous savez, je suis animatrice à NCI. Et je me dois de protéger mes collègues. Comme on le dit en jargon africain, « Chien mange pas chien ! » Mais en fait, celui-là, je le bouffe toute l'année, quoi. « Lui, je le bouffe, mais toute l'année. » « Tu sais, Moulou ? » « Moulou, à moins, il faudra que tu arrêtes. » « À moins, il faudra que tu lâches ma vie. » « Il faudra que tu me lâches. » « Parce que je sais, quand tu fais ça, je sais ce que tu veux. » « Tu veux me pousser à bout ? » « Tu veux que je dise des choses ? » « Et qu'après, tu me coince dans les couloirs ici. » « Nadia, ton mari est guéri. » « Ce monsieur est guéri. » « Parle-lui dans la langue de ton mari, s'il te plaît. » « Bon, assez haut. » « Le reste, je ne sais pas. » « En fait, il s'est habillé comme ça parce qu'il savait que tu allais chercher les looks et tout. » « Tu n'allais pas trouver. » « Donc, il voulait se démarquer un peu. » « Tu vois, comme ça, ça allait te donner un peu de quoi parler. » « Je te soutiens. » « Voilà, parce que, comme tu as dit, chien, moi, je ne suis pas chien, c'est un guéri. » « Mais le pire, en fait, ce n'est même pas sa veste qui me choque ni la jupe. » « Non, par contre, ce sont les chaussures. » « C'est tellement horrible. » « Je ne sais pas c'est quoi, c'est basket. » « Ça marche aussi, c'est pas qu'elle souhaite. » « Moi, je pense que je vais appeler le DG, monsieur Ange Gueye, que je salue au passage. » « J'ai besoin qu'il puisse nous rencontrer au bureau, là-haut. » « J'aimerais échanger avec Moulou devant notre boss. » « Je veux lui parler, lui donner des conseils. » « Et puis, il la montre même qu'il a mis. » « Hé, pardon, il a mis la pochette rouge. » « C'est comme si... » « Les chaussettes, là-même, là. » « Et puis, ce n'est même pas des chaussettes, en fait, de soirée. » « C'est des chaussettes de sport, en mode. » « En fait, rien à foutre. » « Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il sourit. » « Il n'a pas pleuré. » « Pourquoi tu souris, en fait ? » « Tu as porté une jupe, une veste cheloue, un nœud papillon, plus un mouchoir de poche rouge, des tennis rocamboles. » « Et puis, tu souris. » « Enlève-le. » « Non, non, nex, on passe. » « Enlevez-le, enlevez-le aussi. » « Oh, purée. » « Mais ça, ça passe pas ici. » Elle m'a dit, « Moi, je suis pas née ici, hein, vous ? » « Moi, j'ai pas grandi ici, hein, vous ? » « Mais t'as pas grandi ici avec nous ? » « Elle est aux Etats-Unis, elle vient pas ici, girl ! » « Elle est effrayante à chaque fois. » « Regardez ma collègue de la guerre, Yasmine Reda. » « Elle avait l'air effrayée. » « Alors, Mathilde Ola, elle nous a mis un filet, hein. » « Elle a mis une veste avec plein de détails, plein d'informations. » « Alors, là, je suis plein d'informations. » « Et je sais pas s'il y a encore le coronavirus. » « Elle a encore protégé le viseur. » « Il faut lui parler. » « Parlez-lui. » « Elle dit quoi ? » « Hein ? » « C'est le cacheter. » « Sinon, bon... » « Ouais. » « Mais elle s'en fout, hein. » « Mais je vous assure, la meuf, elle s'en fout, hein. » « Elle est vraiment dans un délire de... » « Et son seul souci, en fait, c'est qu'elle présente son passeport. » « Elle dit qu'elle est américaine. » « Elle n'est pas née ici. » « Elle n'a pas grandi ici. » « Elle veut rien entendre. » « Elle veut rien entendre. » « Sauf que c'est bizarre, en fait. » « Kim Kardashian aussi est née aux Etats-Unis, en fait. » « Je sais pas, c'est bizarre. » « Kim. » « Maria Carey. » « Elles sont toutes américaines, en fait. » « Ah ! » « Elle est dans les ghettos, elle. » « Hein ? » « Hein ? » « Hein, Mathie ? » « Par contre, je l'ai vue en vrai au prémude. » « Je l'ai vue en vrai au prémude, Mathie Dollar. » « Canon. » « Elle est belle. » « Elle avait quelqu'un à côté d'elle. » « Mais... » « Le feeling est passante. » « Non, je vais la laisser. » « Hein, Edou ? » « Daxie ? » « Je t'embrasse, ma chérie. » « Non, je te laisse. » « Si je veux décortiquer, ça sera pas trop sympa. » « Entends, je t'aime bien. » « Hein, ma chérie ? » « Hein ? » « On va passer à la pub, hein, Edou ? » « Ta copine Mathie ? » « On va passer à la pub. » « Il y a quitté celui de la fille, là. » « La pub. » « J'ai l'impression d'avoir perdu 2 kilos. » « Je me sens tellement légère d'avoir dit tout ce que j'ai pu dire à Moulou. » « Et toute sa clique. » « De fashion flop et de faux pas. » « Hein, ma chérie ? » « Si, si. » « Alors, dis-moi toi, des actualités en ce moment ? » « Euh... » « Pas un truc ? » « Pour le moment, non. » « D'accord. » « Mais début 2024, oui. » « Moi, j'aimerais bien te voir dans un show, tu sais, en mode... » « Nadia et Nadia ! » « J'ai inventé le titre. » « Oui. » « Vraiment, un show où tu vas te lâcher. » « Parce qu'à toi toute seule, en fait, t'as un show, t'as un film. » « Et je t'assure, en fait, moi, tu me fais un spectacle, en fait. » « Je ferai partie des personnes qui te feront la promo gratuite et qui vont même y participer. » « Oh ! » « Merci beaucoup. » « Franchement. » « En fait, t'es un régal. » « Mais t'es vraiment un... » « Quand je dis que t'es un régal, mais t'es vraiment un régal, en fait. » « Merci beaucoup. » « Mais par contre, dis-moi, en privé, je reviens encore sur ton mari. » « Oui. » « Dis-moi. » « Non, 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 je veux pas le piquer son mari. » « Vous savez, j'ai beaucoup de défauts, mais il y a deux trucs que j'ai pas. » « Je ne cherche pas le mari d'autrui. » « On ne me verrait jamais dans la saleté d'être... » « Je ne cherche pas le mari d'autrui. » « Je ne sors pas le mari d'autrui que je ne connais pas. » « Je ne gère pas de bisy. » « Tout ce qui est un peu bizarre, là... » « Souvent, il peut sortir des gars qui sont un peu gawas. » « Mais... » « À part ça... » « Ça, non ! » « Donc, je parle beaucoup de son mari parce que j'aime le couple. » « Nadia. » « Oui. » « Faut nous dire un truc sur Ariel. » « De la maison, là-bas. » « Souvent, il bisse un peu, il fait des choses... » « Il bisse quoi, ses habits, quoi. » « Il y a des trucs qu'il bisse, ou il y a des trucs... » « Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. » « Il y aura un breret qui peut être... » « En tout cas, on prend compte le tacler et lui faire du mal et le voir pleurer. » « Quand il veut s'habiller... » « Ouais. » « Ça veut dire que je... » « Je fais l'armoire d'Ariel aujourd'hui, lundi. » « Mardi soir, tout est dérangé. » « Ça, ce n'est pas un breret, mais moi, c'est pareil chez moi. » « Ah... » « Dis un truc salace, arrête. » « Ça, c'est un breret ? » « Non, ce n'est pas un brer. » « Mais moi, c'est pareil pour moi. » « Dès que tu ranges mes affaires, en fait, là, nous, le lendemain, il y a tout qui est renversé. » « Tout est mélangé. » « Ça, c'est l'esprit de star, en fait. » « À la date que tu es un peu trop star system, dis-moi un truc réel. » « Mais quel réel ? » « Dis un truc qui est moche. » « Les chaussettes, ils changent ou pas ? » « Oui, ils changent. » « Souvent, même, ils jettent. » « Ah ouais ? » « Oui. » « Il se la raconte un peu, ton mec, comment ? » « Ah, tu vois. » « C'est ça, le problème. » « Qu'est-ce qu'il est mangé, Ariel ? » « Sousse arachide. » « Comme moi ! » « Sousse graines. » « Ah, comme moi ! » « Et le plaît. » « Pas comme moi, c'est pas plaît. » « Plaît. » « Par contre, mes deux sauces préférées, c'est arachide et sauce graines. » « Tous ceux qui me connaissent derrière l'écran sauront. » « Il aime beaucoup le bauin aussi. » « Le bauin, c'est quoi, ça ? » « C'est les feuilles de manioc. » « D'accord. » « Pilées, bien pilées. » « C'est qui le peuple qui fait ça ici, en Côte d'Ivoire ? » « C'est le ouais. » « Ah, le ouais. » « Ah ouais, j'aimerais bien goûter ça. » « Du coup, vous m'invitez chez vous ou pas ? » « Oui, bientôt. » « Super. » « Si tu arrives à dire plaît. » « On y va. » « Blais. » « Blais. » « En fait, je ne suis pas que jeune chez toi, en fait, Nadia. » « Ok. » « Sinon, est-ce qu'il renfle ? » « Pas du tout. » « Comment tu sais qu'il ne renfle pas ? » « Parce qu'il dort toujours avant moi. » « D'accord. Bonne réponse. » « Il dort toujours avant toi. » « Ça veut dire que tu as le temps de sortir et de tremper ? » « Pas du tout. » « Je suis toujours sur mon téléphone en train de jouer à un jeu de... » « Un jeu de mode, en plus. » « Rien ne prouve. » « Ah. » « Rien ne prouve. » « Quand on voit un détective privé derrière moi. » « Oui. » « On ne sait jamais. » « Vous savez que j'aime foutre un peu la zone dans les mariages. » « On ne sait jamais. » « Bon, je vais laisser ton mari en paix. » « Je suis partie à code. » « D'accord. » « Et la thématique est assez particulière parce qu'elle concerne très peu de personnes. » « OK. » « Comment gérer son foyer quand on est soi-même une célébrité vivant avec une autre célébrité ? » « Code. » « Nadia ! » « Yes. » « Effectivement que ma thématique est à dessein. » « Exactement. » « Parce que je me rends compte en fait que tu vis bien ta vie de famille. » « Parce qu'on aperçoit en tout cas des réseaux. » « Et quand on regarde le nombre de temps. » « Tu vas le rappeler ici, combien de temps que tu as fait avec ton mari toi ? » « 10 ans. » « Wow. » « La seule chose que j'arrive à garder pendant 10 ans, ce sont mes robes et mes gosses. » « Pas facile la vie. » « Il faut dire oui, au début il n'était pas célèbre. » « Oui. » « Toi non plus. » « Non. » « Comment tu arrives à gérer le fait que toi aujourd'hui, tu es une célébrité apparente ? » « Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui Nadia, c'est un visage. » « C'est une personnalité publique en dehors, mais complètement en dehors de son mari. » « Parce qu'elle a un véritable talent. » « Elle est drôle. » « Elle crée des contenus. » « Elle est animatrice TV. » « Elle est actrice. » « Vraiment beaucoup de chapeaux quand même. » « Entre ton emploi du temps, ta vie d'épouse. » « Entre ta vie d'épouse, entre ta vie de personnalité publique. » « Et ton mari qui est également célèbre. » « Comment tu gères tout ça ? » « Est-ce que tu as des conseils à donner ? » « Je laisse la célébrité à la porte et je rentre chez moi. » « Complètement. » « Tout simplement. » « Comment laisser cette célébrité à la porte ? » « C'est parce qu'on a besoin de ce genre de conseils. » « Comment laisser cette célébrité à la porte ? » « La célébrité pour moi, c'est comme une toge. » « Et avant de rentrer chez moi, je la dépose cette toge-là. » « Et je rentre chez moi, comme je le disais tout à l'heure, » « en tant que Nadia, la fille, la femme au foyer. » « Et pareil pour Ariel. » « Quand il rentre, il est Ariel le papa, Ariel le mari, Ariel le... » « Il n'est pas Ariel chené et tout ça. » « Si on doit remettre cette toge-là, » « c'est vraiment quand on est en train de se donner des conseils par rapport à notre travail. » « Ou se donner, par exemple, des petits topos. » « Des types, oui, je vois. » « Exactement. » « Alors donc pour toi, en fait, c'est-à-dire, pour pouvoir gérer une vie entre deux célébrités, » « il faudrait qu'une fois qu'on est à la maison, qu'on puisse justement se dire qu'on n'est plus des célébrités. » « Exactement. » « C'est exactement ça, en fait. » « Des personnes lambda. » « Lambda. » « Et ça, il faut beaucoup d'humilité pour... » « Oui, évidemment. » « Et beaucoup, en fait, parce que moi, je ne pourrais pas... » « Je suis célèbre jusqu'à dans mes toilettes. » « Je disais, mes toilettes, lève-toi. » « Je vous dois m'asseoir. » « Insupportable à souhait. » « Alors, pour faire simple, en fait, j'ai été, moi aussi, à un moment de ma vie avec une personnalité publique. » « D'ailleurs, c'est la seule personnalité publique, on va dire, mais vraiment... » « Non, je crois que j'en ai eu deux, quand même. » « Mais à l'époque, on était très jeunes. » « J'ai eu Rudy et j'ai eu Koulibaly Kafumba. » « Un était footballeur, un était rappeur, mais on était très jeunes. » « À l'époque, moi, je n'étais pas très connue. » « J'ai pu se parler, en fait, de Kafu, qui était footballeur professionnel et moi, qui était actrice de Renan. » « Mais il faut dire que ce qui nous a sauvés, comme ce qu'elle a dit, en fait, c'est que dès que tu rentres à la maison, tu oublies, en fait, que tu es actrice. » « Et lui, il oublie, en fait, qu'il est le footballeur qui gagne de la thune. » « Une fois que vous oubliez tout ceci et que vous vivez comme des personnes lambda, c'est vrai que les choses passent plus vite. » « Ça passe crème, en fait. » « Mais une fois que quelqu'un veut se jouer trop star et mettre ses attributs de star dans le foyer, automatiquement, en fait, ça commence à être plus compliqué. » « Exactement. » « Mais en même temps, c'est très difficile aussi, quand tu es très adulée, c'est très difficile souvent même de pouvoir faire la part des choses, en fait, entre la réalité et la maison. » « Comme tu l'as dit, il y a quelque chose que tu as dit qui est très important, c'est la prière. » « Exactement. » « Moi, je pense que c'est la prière, en tant que très croyante, en fait, je pense que c'est facile à dire comme ça, mais c'est très difficile. » « C'est assez délirant quand même quand c'est deux personnes. » « Code, on n'a pas plus de temps que ça, mais retenez une chose, quand vous êtes célèbre, c'est pour le dehors. » « La maison, vous êtes vous-même et les choses se passeront mieux. » « Exactement. » « Hein, Nadia ? » « Exactement. » « C'est plus simple comme ça. » « Nadia ? » « Oui. » « Est-ce que tu as aimé cette émission ? » « Magnifique, merci beaucoup. » « Tu t'es régalée ? » « Bien sûr. » « Oh là là, on applaudit pour ça. » « J'ai kiffé. » « Alors ça, c'est mon public. Je te présente mon public. » « Il s'en deuille toute l'année. » « En noir, en noir, en noir, en noir. » « Hein ? » « J'adore. » « Mon public All Black. » « On a de ses looks. » « Toujours dans du noir, mais très... » « Il y a une dame qui est là qui a porté du All Black avec une petite touche de rouge et des chaussettes. » « Comment on appelle votre look, madame ? » « On appelle ça la mouloucoucou. » « Ah ! » « Alors, merci à mon public All Black. » « Je vous aime très fort. » « Et Nadia, franchement, j'ai été très contente de te recevoir sur mon plateau. » « Tu as illuminé ce plateau qui est déjà assez beau pour le coup. » « Oui, franchement, j'avoue. » « Il est grave beau, mon plateau. » « Mais tu as rajouté quelque chose d'encore plus beau. » « Ton sourire et comment tu brilles. » « Merci. » « Et puis voilà, on arrive à la fin de cette émission. » « Ça sera encore moi, samedi prochain à 18h40. » « Pourquoi j'ai dit encore moi ? » « Toujours avec moi. » « Toujours toi. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »